14e semaine, 14e réunion aujourd'hui, voilà pour ceux qui ne le savent pas, toutes les réunions sont enregistrées et disponibles sur YouTube, donc il y a le lien qui est dans les, il y a les liens des différentes réunions passées qui sont dans les publications épinglées, vous pouvez aller voir, donc comme je disais, aujourd'hui nous sommes à notre 14e réunion et aujourd'hui c'est une réunion assez spéciale, tout simplement parce que c'est la dernière réunion, je pense bien avant le 22, voilà avant le 22, donc comme j'annonçais la couleur depuis deux semaines, après le 22, les choses vont drastiquement changer, voilà, ce soir même on va un peu annoncer aussi la couleur des choses, parce que j'ai déjà eu plusieurs entretiens avec plusieurs personnes du groupe en off, voilà, par rapport au passage vraiment au niveau supérieur et donc aujourd'hui clairement, on va passer à un autre niveau, donc cette réunion là est très importante parce que elle marque en fait la fin, je peux dire de la première phase et à partir de la semaine prochaine, disons le 22, les choses comme je disais, vont changer drastiquement, donc aujourd'hui comme habituellement on va faire le point d'abord, ensuite M. Fofana va nous entretenir sur un sujet je peux dire des plus importants, parce qu'il faut savoir que dans la vie, tout ce que tu fais, c'est parce que tu es en bonne santé, c'est parce que tu es en vie, voilà. Vous allez comprendre aussi que la vie n'est pas faite seulement que, je peux dire la recherche d'argent, la vie aussi doit être équilibrée en étant, en mettant en œuvre tout ce qui est en ordre possible pour vivre le plus longtemps possible. C'est des sujets aussi qui nous intéressent nous-mêmes personnellement, c'est des questionnements auxquels nous-mêmes avons commencé à réfléchir et aujourd'hui, pour marquer réellement la fin de la première phase et le passage à une autre étape, aujourd'hui on ne va pas parler forcément d'entrepreneuriat dans la formation, mais c'est plus un partage d'expérience d'anciens thèmes, je peux dire qu'on n'a jamais entendu nulle part ailleurs en fait. C'est aussi l'importance je dirais d'être dans une communauté comme ça. Aujourd'hui on va vous partager en fait aussi nos connaissances sur comment vivre le plus longtemps possible en parfaite santé, parce que c'est très important. Aujourd'hui malheureusement on ne vit plus longtemps, alors qu'il suffit juste pour nous de pouvoir nous écouter, nous connaître et même je dirais de nous inspirer des anciens qui ont une longue vie à côté de nous, parce que c'est possible en fait. Donc M. Foufara, il va nous entretenir à ce sujet là, voilà. Donc aujourd'hui on va aller très rapidement parce que les choses vont se passer très rapidement aujourd'hui. Le groupe Telegram nous sommes à 2722 personnes au moment où je parle. En termes de réservation, les personnes qui sont inscrits par rapport aux réservations sont toujours en constante augmentation. Mais bon, comme on l'a dit, on va passer à une autre étape. Donc je pense que ce nombre là va baisser maintenant, parce que l'accès ne sera plus donné à partir de 100 000 francs seulement. Vraiment on va passer au million. Donc les réservations, il y a 188 personnes qui sont inscrites pour réserver des parts. Ensuite le nombre d'inscrits, ceux qui ont payé les inscriptions sont au nombre de 54 personnes. Voilà. La valeur des parts réservées est de 52 millions de francs CFA à ce jour et la part collectée est à ce jour à 4 millions 500 000. Donc vous-même vous voyez un peu le gap. Voilà. Malheureusement ça ce sont les réalités aussi des projets ou bien de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de personnes qui bavardent, voilà, qui viennent, qui viennent parler, voilà. Et quand on veut passer à l'action, là maintenant il n'y a que ceux vraiment, ceux qui on peut compter pour des vraies choses qui vont sortir leur tête. Voilà pourquoi je tiens à remercier en tout cas tous ceux qui aujourd'hui sont en train de participer à ça. Et comme je disais, nous sommes à notre dernière semaine. Donc je sais que avec déjà les différentes participations, nous-mêmes on avait annoncé aussi qu'on allait prendre des parts. Voilà. On allait prendre des parts. Donc pour cette première phase, pour cette première phase, en tout cas on va s'arranger à ce que, on ait au moins 10 millions. Donc ici, donc ce qu'on va faire, je sais que il y a quelques-uns encore qui sont en train de m'envoyer leur argent. Aujourd'hui même, j'ai reçu du Niger un de nos participants qui a pris 5 parts. Voilà. Qui a pris 5 parts. Donc je sais que d'ici la fin de la semaine, je sais que d'ici la fin de la semaine, d'ici la fin de, disons, le 22, on aura d'autres personnes. Mais ici, ce que j'aimerais dire, c'est que nous, on va compléter l'argent à 10 millions. Voilà. Nous, on va compléter l'argent à 10 millions. Donc si personne n'a donné d'argent, on va ajouter nous-mêmes, mon frère et moi, on va ajouter 4 millions, disons 5 millions 500. Voilà. 5 millions 500 sur ce montant-là. Si d'autres ont participé, en tout cas, j'essaie qu'au moins on va participer à la hauteur d'au moins 2 millions, 2 millions pour la première phase. Ensuite, maintenant, quand on va rentrer en ligne de compte pour le reste, ben, on verra comment, je dirais, scaler. Voilà. Donc ce qui donne réellement le nouveau temps, hein. à partir de maintenant, à partir du 22, pardon, parce que, bon, moi, je me vois déjà dans l'après 22. Après le 22, les histoires de pas à 100 000, là, on va quitter dedans. Et je vous ai déjà donné les raisons. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on prend plus de temps à gérer la communauté qu'à réfléchir, malheureusement, sur nos projets. Je répète. Aujourd'hui, malheureusement, on prend trop de temps à gérer la communauté qu'à gérer ou bien qu'à réfléchir à notre projet. Voilà. Parce que, bon, je ne dis pas forcément que ceux qui ont participé, peut-être à hauteur d'une part, vraiment, c'est eux qui ne font pas bien. Non. Ça a été un choix de notre part. Parce que, notre communication a toujours été de pouvoir tirer les plus faibles revenus vers des projets de grande envergure. Mais bon, malheureusement, comme j'aime le dire, on ne peut pas sauver tout le monde. C'est mieux qu'on ait une dizaine, une quinzaine de personnes, vraiment, qui sont efficaces, avec qui on va évoluer, que d'avoir 200 personnes, vraiment, qu'il est difficile à gérer, en fait. Voilà. Donc, vraiment, le temps est donné. Voilà. Le temps est donné. Et à partir du 22, les choses vont beaucoup évoluer. Donc, dans ce même élan, voilà pourquoi aujourd'hui, on a tenu à ce que le thème même qui est développé aujourd'hui soit autre chose que l'entrepreneuriat. Parce que nous arrivons à la fin d'un cycle. Donc, à partir encore de la semaine prochaine, nous allons réfléchir à élaborer de nouveaux programmes pour la suite. Mais cette fois-ci, il y a des réunions qui vont se faire en grand public comme aujourd'hui. Mais il y a des réunions maintenant aussi qui vont être programmées entre uniquement ceux qui ont financé la première phase que je viens d'annoncer. Donc, voici rapidement le point fait aujourd'hui. Je vais laisser à la parole à M. Foufana Ladi pour continuer le programme du soir. Oui, Ladi. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Mais attendez. Attends d'abord. Il y a M. Sphinx qui a levé la main. J'informe tout le monde. Après l'intervention de M. Foufana Ladi, vous pourrez lever la main pour poser vos questions ou intervenir. Par ailleurs, je rappelle, parce que je vois de nouvelles personnes qui sont connectées aujourd'hui. Nous sommes ici dans le cadre d'un projet que nous avons lancé. Il y a de cela trois mois environ. Le premier but, notre premier but, c'est de réunir des Africains de tout horizon. Afin qu'on puisse bâtir une communauté d'investisseurs pour pouvoir réaliser des projets de très grande envergure. Ainsi donc, nous avons lancé la levée de fonds avec un budget de départ de 125 millions divisé en 1200 parts pour donner vraiment la possibilité au maximum de personnes de pouvoir participer. Donc, les parts étaient à 100 000 francs avec une inscription de 25 000. Chacun pourrait choisir le nombre de parts qu'il souhaitait. Et je pense que la date limite des levées de fonds était au 22 octobre de ce mois-là. Vraiment de l'air de rigueur. Donc, c'est ce point que nous venons de faire pour rappeler rapidement l'objet de notre réunion. Donc, restez jusqu'à la fin parce que c'est très important. À la fin, vous aurez la parole pour poser des questions, donner vos idées, votre avis. Ici, c'est une famille. Ici, tout le monde participe. Je vous remercie. Monsieur Foufana, là, je vous avais la parole. Alors, merci beaucoup, monsieur Foufana Lassina. C'est toujours un réel plaisir de venir et trouver une petite communauté. Le Foufana Business Club. Alors, ici, dans le Foufana Business Club, nous sommes aujourd'hui plus de 2 500 et quelques personnes. Et comme objectif, nous réunissons des Africains de toutes parts. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, les Africains même de la diaspora. De telle sorte que nous puissions réaliser des projets de très grande envergure. Alors, la mission qui m'a confiée aujourd'hui, c'est le partage d'expérience. C'est de vous montrer les recherches que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur la vie humaine. Comme une parenthèse, vous allez vous rendre compte que Pourquoi est-ce que l'Afrique est toujours en retard ? Pourquoi est-ce que l'Afrique va toujours tendre la main aux Occidentaux ? Pourquoi est-ce que les vaccins viennent toujours d'ailleurs ? Pourquoi est-ce que les résultats des recherches scientifiques viennent toujours d'ailleurs ? C'est parce qu'on ne prête pas vraiment attention à des sujets de têche qui sont d'actualité ou qui seront d'actualité. Alors, pourquoi on est derrière ? On est derrière parce qu'on n'aime pas faire les recherches. On est derrière parce que pour la plupart du temps, on assigne tout à Dieu. Oui, on dit que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Ah, ça c'est la volonté de Dieu. Ah, c'est Dieu qui a fait comme ça. Oui. Mais aujourd'hui, nous, nous sommes en train de nous forcer. Pourquoi est-ce que les chaînes comme National Geographic, lorsqu'il y a un avion qui fait un crash, c'est vrai, on remet à Dieu. Mais après avoir remis à Dieu, on dit non, il faut qu'on recherche la cause. Pourquoi est-ce que cet accident s'est produit ? Les gens font des recherches sur un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, et un jour un scientifique va quitter à quelque part, et puis il va venir, il va reprendre le dossier et il va trouver la faille. À partir de ce jour-là, on arrête tous les avions qui ont le même prototype et on corrige cette erreur avant de remettre ces avions-là en marche. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des systèmes d'aviation qui sont sophistiqués, qui sont sécurisés. Parce que tout ce qui est arrivé comme mauvais, parce que si c'est bien, vous n'allez pas vous poser la question, mais tout ce qui est arrivé comme mauvais, ils ont su étudier, ils ont su faire des recherches et ils en ont tiré des conclusions. Alors c'est la même chose que nous, aujourd'hui, nous allons essayer de faire. Il y a de cela, quelques mois, mon frère et moi, nous sommes penchés sur la question sérieuse. Comment vivre longtemps en parfaite santé ? Souvent, on écrit régulièrement quand je les mets en stature, quand je les pose. On ne t'entend pas bien. Allo ? On a un souci pour t'entendre là. Tu es là. Tu as un problème de réseau là-bas, on dirait. On a un souci pour t'entendre là-bas. On a un souci pour t'entendre là-bas. Et qui a apparemment un souci de réseau, va nous revenir tout de suite. Donc, comme je disais, nous sommes en train de bâtir une communauté. Et cela fait maintenant trois mois que nous sommes là. Et à la fin de cet entretien, vous aurez la parole pour poser la question. M. Yapi Mgessan, vous aurez la parole après pour poser votre question. Parce que vous avez lévé la main. Donc, on continue avec M. Proufala-Ladji. Alors, donc, je disais qu'aujourd'hui, si vous voyez que, grâce à National Geographie, on voit l'avancée qu'il y a au niveau de l'aviation. C'est parce que ceux-là, ils ont pris le temps de faire des recherches. En fonction des erreurs qui se sont passées, ils en ont tiré des conclusions. Voilà pourquoi, moi et mon frère, nous nous sommes posés la question. Comment vivre longtemps en parfaite santé? Comment vivre plus de 150 ans en parfaite santé? La plupart du temps, quand on met ce thème sur la table, certaines personnes nous regardent et nous-mêmes, on essaie d'imaginer ce qu'ils pensent de nous. D'autres diront que nous ne sommes pas des croyants. D'autres diront que, Joe, ça là, c'est des recherches inutiles. D'autres diront beaucoup de choses que nous avons commencé à entendre. D'autres diront même que, hé, toi là, toi, Mufana là, tu n'as pas vu 70 ans. Ok. Mais toujours est-il que, c'est des recherches que nous sommes en train de faire. Et ces recherches-là, nous allons commencer à vous mettre. Ce que nous avons trouvé, le peu que nous avons trouvé, nous allons commencer à mettre ça à votre disposition. Pour que vous aussi, vous puissiez méditer. Vous puissiez nous donner votre avis. Vous puissiez réfléchir aussi sur la question. D'autres me diront, moi, ce terme aujourd'hui. Dites-vous que, si vous parlez de quelque chose, la loi d'attraction, ça, c'est une autre discipline. Toutefois que vous parlez de quelque chose, l'univers s'organise de telle sorte que vous ayez cette chose. Si vous, vous ne faites que parler de richesse, de comment devenir riche, de comment avoir de bons business, de quelles sont les stratégies, de comment avoir de bons clients, de comment fidéliser des clients. En fait, c'est comme si vous êtes en train d'attirer vers vous tout ce qui est stratégie vers le succès, vers la réussite. Et c'est ce que la loi d'attraction nous apprend. Alors, nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas diriger cette loi d'attraction vers la longévité? Si dès maintenant, on commence à faire des recherches sur la longévité, sur la vie elle-même, sur comment est-ce que nous venons sur Terre, sur qu'est-ce qui nous fait repartir sur Terre, qu'est-ce qui nous amène la mort, comment est-ce qu'on meurt? Alors, vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain nombre de paramètres. Comme vous êtes en train de faire la recherche, il y a un certain nombre de paramètres que vous-même, vous allez commencer à voir qui est évident. Parce que c'est l'objet de votre recherche. Parce que c'est sur ça que vous passez le plus de votre temps à comprendre vraiment comment ça se passe. Alors, pour rentrer rapidement dans le vif du sujet, je souhaiterais apaiser tout le monde. Tous ceux qui vont se dire, ce ne sont pas des recherches qui sont légales et autres. Le premier principe que nous nous sommes dit, le premier principe que nous allons écrire dans notre livre de comment pour longtemps, c'est que vous devez savoir que la vie appartient à Dieu. Ça, c'est le premier principe. Avant même de commencer les autres recherches, la vie appartient à Dieu. Et cette vie qui appartient à Dieu, vous allez voir, on parle de vie qui appartient à Dieu. Mais vous allez comprendre que la vie même, elle-même, qu'est-ce que c'est ? La vie au niveau des êtres humains, en réalité, c'est l'énergie qu'il y a dans notre cœur, qui fait battre notre cœur. Et un être humain est en vie lorsque son cœur continue de battre. Et un être humain n'est plus en vie lorsque ce même cœur a arrêté de battre depuis un certain temps. Sinon, votre cœur peut arrêter de battre. Mais si au bout de une minute, deux minutes, trois minutes, on arrive à le faire repartir, on dira que vous n'êtes pas encore mort. Si au bout de cinq minutes, on arrive à faire repartir votre cœur, on dira que vous n'êtes pas encore mort. Donc, la vie même, le sens de la vie même, est lié à l'énergie qui se trouve à l'intérieur de notre cœur, qui permet à notre cœur de faire des mouvements de, comment on appelle ça, de propulsion de sang dans notre corps. Cette énergie-là, personne ne sait d'où elle provient. Voilà pourquoi le premier principe de notre livre, c'est de rendre gloire à Dieu. C'est de dire à Dieu que l'énergie qui lit en nous, Seigneur Dieu, fasse que cette énergie soit abondante, fasse qu'elle soit longue, elle soit vraiment d'une très longue durée. Parce que c'est un principe qui est intérieur à nous. On ne maîtrise pas ce phénomène. Nous sommes tous là, mais nous ne savons pas comment est-ce que notre cœur bat. Les gens vont nous dire, notre cœur bat peut-être 100 fois par minute, 80 fois par minute. Si ça commence à battre à 120 fois par minute, c'est que certainement tu as un problème de tension. Ton cœur bat trop vite, tu as des problèmes. Est-ce que tu n'es pas stressé ? Est-ce que tu n'as pas couru ? Les gens se posent beaucoup de questions. Mais toi, à l'extérieur, tu ne sens même pas le cœur battre réellement. Tu ne sens rien. Mais le processus se passe à l'intérieur. De cette même manière, quand le cœur pousse le sang, le sang passe partout dans toutes les veines. Le sang nourrit les organes vitaux, à commencer par le cerveau, le foie, le poumon, intestin grêle, gros intestin, les muscles. Les eaux, tout, 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 tout. On ne sait même pas comment est-ce que le processus se passe à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi certaines personnes, quand elles disent que Dieu n'existe pas, ce n'est pas la peine de débattre avec eux parce qu'elles ne se posent même pas la question comment est-ce qu'ils ont été créés. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place le Fofana Business Club. Nous qui sommes en train de créer le Fofana Business Club. Nous, par exemple, à l'industrie, nous inventons des machines de toutes pièces. C'est nous qui concevons ces machines. Alors, tout ce qui existe suite à l'intérieur a été conçu par quelqu'un. Mais si toi qui es là, tu es être humain, tu dis non, Dieu n'existe pas. Moi, je suis venu comme ça, je suis né d'une paix. Qui a créé l'homme ? Donc, cela ne donne pas dans ce débat-là parce que tout ce qui existe a bel et bien été créé par quelque chose ou par quelqu'un. Et si le processus n'est pas maîtrisé par cette personne, vous n'allez pas croire que l'être humain que nous sommes est un ensemble de processus tellement calculés que si un millimètre est raté, vous avez un problème. Oui, l'être humain a tellement été bien créé, bien réfléchi, de telle sorte que s'il y a un caillou de sang qui est bloqué par la graisse au bout d'un certain temps et que cette veine-là se casse, ça vous crée un problème. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement du cœur, ça vous crée un problème. Lorsque vous mangez, il y a un temps de digestion. Ce que vous mangez, vous devez aller évacuer. Si vous ne mangez pas sain, vous aurez des conséquences. Si vous ne dormez pas bien, vous aurez des conséquences. En fait, l'être humain est tellement bien programmé que ça ne peut pas être l'effet du hasard. Le hasard ne peut pas créer l'être humain. Voilà pourquoi ce premier niveau-là, nous l'accordons à Dieu. Mais voilà pourquoi aussi nous sommes en train de faire des recherches. Parce que ce que nous sommes en train de vous dire, c'est que, en fait, ces principes, que si vous ne respectez pas ces principes, vous avez des problèmes. Ce que ces principes ont été établis par le Maître Créateur, que ici on va appeler des principes ou bien des secrets de création. Mais ces secrets de création-là sont détenus par Dieu. Mais Dieu ne garde pas ces secrets. Dieu nous a encore mis ces secrets-là dans notre corps. Quiconque fait des recherches sérieuses là-dessus, la personne trouvera ces principes de vie. La personne trouvera ces principes qu'il faut respecter. Quiconque se penche réellement sur la question, la personne, au fur et à mesure, trouvera les principes de la bonne santé, les principes de la longévité dans lui-même son corps. Alors, c'est surtout ça qui est le point le plus extraordinaire. Donc, le premier principe, c'est de vraiment croire que nous avons été créés à Dieu, Dieu nous a mis. La vie est régie par des principes. Alors, le deuxième principe que nous allons réellement entamer, laissez-moi vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire mal. Vous aurez longue vie, mais ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend non plus pas de Dieu. Parce que cette première partie, j'ai terminé avec. J'ai dit que la vie appartient à Dieu. Donc, on a mis ça de côté. On rentre maintenant dans la recherche. Si moi, Fofana, à partir de 60 ans, j'ai des problèmes de santé, que Dieu nous en épargne. À partir de 70 ans, si j'ai des problèmes de santé, si je n'arrive pas à atteindre 100 ans, ça ne dépend pas de moi en fait. C'est vrai, j'aurais fait mon possible, mais ça ne dépend pas de moi. Parce que je suis en réalité le fruit de deux autres êtres. Je suis le fruit, je suis l'enfant de deux autres personnes. Donc, laissez-moi vous dire que votre vie dépend de la vie de vos parents. Ça ne dépend pas de vous. Pourquoi? Pour la simple raison que vous êtes une partie de votre père et vous êtes une partie de votre mère. Pour ceux qui sont un peu dans la médecine, comprendront que si votre père a une maladie généalogique, si votre père a une maladie héréditaire, laissez-moi vous dire que vous aurez une forte chance d'avoir cette maladie qui est héréditaire. vous ou bien vos enfants. Donc, ça veut dire que si cette maladie-là permet de raccourcir votre vie, vous êtes déjà sujet à ça. Si votre père ou votre mère a un problème de santé héréditaire, vous vous êtes né, vous êtes venu trouver que votre parent a déjà ça. Mais ça ne dépend plus de vous que d'avoir cette maladie. Ça ne dépend plus de vous. Ce que vous avez à faire, c'est de contrôler cette maladie de telle sorte qu'elle ne vous emporte pas très tôt. Alors, voilà pourquoi le deuxième principe que nous avons décidé d'élucider, c'est que la vie dépend de votre généalogie. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des familles qui vivent très longtemps. Il y a des familles qui vivent. Ils vivent, ils vont vieillir, 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 vieillir jusqu'à là. Les gens qui sont autour d'eux-mêmes là vont décéder. Ils me vont dire à Dieu, Dieu, pardon, il faut venir me prendre comme ça. Et ça, ça a été l'exemple de, par exemple, ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère maternelle a fait plus de 115 ans. 115 ans. Elle était là. Les gens mouraient autour d'elle comme ça. Elle-même souvent, quand on vient lui annoncer le décès de quelqu'un, elle dit, Dieu, pourquoi tu les prends? Il faut les laisser, il faut me prendre à sa place. Pourquoi tu fais ça? Mais, en fait, vous n'allez pas comprendre. Elle, elle a vécu 115 ans. Elle a un autre de ses frères. Lui, il est décédé un peu plus tôt, mais il est décédé à l'âge de peut-être 98 ans, par là. Mon frère doit le connaître. Mais quand il décédait, il n'avait aucun problème de santé. Mais d'autres vont se poser là, d'autres vont me dire, mais pourquoi il est décédé? Il est décédé de suite d'un accident de moto. Il avait 90 ans et quelques. Il n'avait ni problème de cœur. Il n'avait ni hypertension. Il n'avait ni diabète. Il n'avait absolument aucune maladie que nous constatons aujourd'hui, qui est devenue comme deux pièces à 25 ans. Il n'avait pas de tension. Il n'était pas hypétendu. Il n'était pas hypotendu. Il n'était pas cardiaque. Il n'était pas diabétique. Il n'avait pas d'hépatite. En fait, vous le voyez, il est vieux. Mais il n'a aucun problème dans son corps. Mais vous pensez que ça, c'est le fruit du hasard? Non, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que leurs parents aussi avaient la longévité dans leur sang. Oui, ils ont été peut-être trois ou quatre comme ça dans leur famille, sur cinq, qui ont vécu presque la centaine. Mais actuellement aussi, ils ont fait des enfants. Leurs enfants aussi, on est en train de voir comment ça va se passer. En fait, je vous dis que la vie aussi dépend de vos parents. Quand je mets en stature, comment faire pour avoir longue vie? Comment vivre 150 ans sur terre? En fait, en réalité, ça ne parle pas forcément de moi. Mais à partir de mes recherches aujourd'hui, je peux savoir que je peux vous dire, « Vous qui m'écoutez, ne vous unissez pas à n'importe qui. » Aujourd'hui, on s'unit par amour. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, tu aimes la personne. Et puis bon, Joe, Joe, j'aime trop la fille-là. Je suis trop fan d'elle. Et puis, bon, ou bien je suis trop fan de ce monsieur-là. Et puis bon, tu commences les démarches, un peu, un peu, un peu, un peu. Et puis, après peut-être un an ou deux ans, tu l'aimes vraiment et puis vous vous mariez sans pour autant connaître certaines choses. En fait, aujourd'hui, vous devez comprendre que pour avoir longue vie, je ne vais plus parler de nous qui sommes là. Peut-être que nous, ça viendra après. Comment faire pour que la vie que nous avons, pour que la vie dont nous avons hérité, nous puissions garder cette flamme-là pendant longtemps ? Ça, je vais vous le dire après. Mais actuellement, ce que je suis en train de vous dire, en fait, je vous explique que nous, par exemple, nous avons raté le premier principe, le deuxième principe, par exemple. On a raté le deuxième principe. Ou, si vous voulez avoir longue vie, faites vraiment le choix de votre partenaire sur la longévité. Regardez ses parents. Regardez dans la famille de ses parents. Est-ce qu'ils vivent longtemps ? Est-ce qu'ils ont une maladie héréditaire ? Il y a des maladies, par exemple, quand vous avez ça dans la famille, il y a des gens qui vont vous dire, bon, cette personne-là, la maladie qu'elle a là, elle ne peut pas vivre plus de 40 ans ou bien 50 ans. Si celui qui me demande un exemple, je vais vous dire la drépanositose. Il y a des formes de drépanositose qui sont tellement sévères que, on peut prévoir à l'avenir, on peut dire que, bon, cette personne-là, si elle a trop vécu ses 40 ans, à cause de la forme de drépanositose qu'elle a. Cette personne-là, à cause de la forme de drépanos qu'elle a, il serait très difficile pour elle d'enfanter. Si elle a lui, elle n'a qu'à fait un sous-enfant et bien, elle n'a qu'à s'est limitée là, parce que toutes ses grossesses seront à risque. Et avant même de se marier, elle doit regarder si son mari n'est pas drépanos. Sinon, s'il est drépanos, l'enfant ne peut même pas vivre peut-être 3 ans. En fait, ici, vous devez comprendre que le principe que nous allons essayer d'étudier, c'est que la vie est généalogique. Certaines maladies sont généalogiques et à longue vie. On parle drépanos. Si vous voulez que vos progénitures aient longue vie, associez-vous avec des gens, des familles, dans lesquelles il y a vraiment la longévité. Ça, c'est le deuxième principe que nous sommes en train d'étudier. Alors, le troisième principe, c'est que nous devons vraiment faire attention. Nous autres, nous sommes nés, Dieu nous a, c'est-à-dire que nos parents ont raté le principe de la longévité. Nous sommes nés, on est là. Comment faire pour que cette flamme qui est en nous, nous puissions maintenir cette flamme pendant longtemps ? Bien entendu, vous allez comprendre ici que c'est tout ce qui est exogène à nous. C'est tout ce qui est exogène à nous et qui entre directement dans notre corps. Ce qui est extérieur à nous et qui rentre directement dans notre corps, nous avons par exemple l'alimentation. Nous avons l'alimentation. Alors, notre alimentation est la chose qui nous régit le plus. Notre alimentation est la chose qui nous fait marcher. C'est notre carburant. Notre alimentation est en réalité ce que notre organe a besoin pour nous faire fonctionner. Et donc, pour avoir longue vie, vous devez faire très attention à votre alimentation. depuis l'école, on nous a appris, on dit qu'il faut avoir une alimentation équilibrée. Il ne faut pas manger trop sucré, il ne faut pas manger trop gras. Il faut vraiment, il faut bien te reposer, tout ça. Mais jusqu'aujourd'hui, jusqu'à demain, quand on demande à quelqu'un, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée, la personne va dire non, il ne faut pas manger trop sucré, il ne faut pas manger trop gras. Et puis, la personne n'a plus d'autres informations à part ça. Qu'est-ce qu'on appelle manger équilibré? Aujourd'hui, moi, ce que je vais vous apprendre, manger équilibré, c'est manger, c'est se nourrir comme si vous étiez malade. Manger équilibré, bien manger, c'est manger comme si vous étiez malade. Parce que vous savez, malheureusement, on commence à adopter de meilleurs comportements alimentaires que lorsque nous sommes malades. Soit nous sommes hypétendus, ils vont nous demander de ne plus manger gras, ils vont nous demander de ne plus manger tout ce qui est oublié très rapidement, ils vont nous demander d'éviter le cube magique. Ceux qui sont en Afrique savent, c'est que le cube magique. Ils vont nous demander vraiment de diminuer le sel, ils vont nous demander de diminuer le sucre pour ceux qui sont diabétiques. Mais la plupart du temps, nous attendons que nous soyons malades déclarés à l'hôpital avant d'avoir ces comportements alimentaires. Et c'est quand nous sommes malades que le médecin nous donne maintenant ce qu'on appelle une bonne alimentation. Mais pendant ce temps, c'est déjà trop tard. C'est tard pourquoi? Parce que dès que vous ne respectez pas, vous voyez automatiquement la conséquence. Dès que vous mangez gras, deux jours, trois jours, vous voyez que vos yeux tournent, vous ne vous voyez plus clair. vous voyez que vous êtes affaibli. Dès qu'on vous dit ce yaoula est sucré et que vous êtes diabétique, vous buvez aujourd'hui, vous buvez demain. Après demain, si vous buvez, vous voyez que vous ne pouvez plus vous lever. Vous avez mal partout. Votre corps vous fait mal. Vous ne pouvez pas bouger. Le plan de vos pieds chauffe. Alors, est-ce que vous voulez tomber malade d'abord avant de vraiment commencer à chercher ce qu'est-ce qu'une bonne alimentation? Non. Vous ne devez pas attendre de tomber malade. Vous devez comprendre ce qu'est-ce qu'une bonne alimentation. Moi, je dirais par exemple pour ceux qui veulent éviter le diabète, pour ceux qui veulent en tout cas avoir une bonne alimentation, adopter le régime par exemple des diabétiques. Il y a des aliments qui sont à volonté. Vous mangez ça à volonté. C'est les légumes, c'est les fruits. Vous mangez les légumes à volonté. Vous mangez les fruits à volonté. Pardon. Les légumes. Je vais parler de la salade, des comcoms, tomates, oignons, carottes, bouillies des sars, vinaigrettes des sars. En fait, qu'importe le type de légumes et de fruits, ces aliments-là sont vraiment très légers pour le corps. Très, très légers pour le corps. Et vous allez comprendre que c'est des principes que Dieu a mis en nous. Quand vous ne respectez pas ces principes nets et que vous avez un problème, automatiquement, vous voyez la conséquence. Ça n'a rien à voir pour dire que je suis homme de Dieu. Je ne suis pas homme de Dieu. Ça n'a rien à voir. Dernièrement, je suis allée rendre visite à un de mes parents, à un de mes oncles. Et cet oncle-là, il était vraiment malade. Il était vraiment malade au point que il avait maiguit. Il a maiguit. Il n'arrivait plus à manger. Il n'arrivait plus à dormir. Alors, cette personne dont je suis en train de vous parler, c'est l'un des plus grands guides spirituels de chez nous au village. C'est un homme de Dieu. Mais cet homme de Dieu qui a passé toute sa vie à adorer Dieu, à demander les faveurs de Dieu, à comprendre l'univers, ce homme de Dieu est gravement malade. Et il a fallu que on l'amène à l'hôpital. Lorsque les médecins ont fait des tests, ils se sont rendus compte qu'il est devenu diabétique. Son taux de sucre avait largement dépassé la valeur de 1. était diabétique. Alors, je me suis donc atta. Mais, lui, il est homme de Dieu. Lui, tous les jours, lui, il est avec Dieu maternel d'histoire. Lui, il demande pardon à Dieu de lui donner l'hôpital. Mais pourquoi Dieu peut être aussi méchant et puis Dieu fait que lui, il devienne diabétique alors que lui, il est en train de prier Dieu tous les jours. mon frère est là au téléphone. Mon frère, il est là. J'ai appelé mon frère. C'est la même chose que j'ai dit à mon frère. J'ai dit, j'ai dit, man, on ne peut pas finir de comprendre qu'on a fait des biens là. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, tu sais, notre guide spirituel là, je suis venu le voir vraiment ici, c'est un pas bien, il est très malade. Quand on est à l'hôpital, on a découvert qu'il est diabétique. Mais comment, il n'a pas pu avoir pitié pour laisser maladie là, puis Dieu a mis maladie là sur lui. Tellement qu'il a changé, moi-même, je ne le reconnais pas. Mais c'est ce jour-là que nous aussi, on a compris que que vous soyez homme de Dieu, que vous soyez, je ne sais pas, adoté fervent de Dieu, il y a des principes que Dieu a établis en nous en tant qu'être humain. Si vous ne respectez pas ces principes, la conséquence est inévitable. Même si tu veux, il faut prier, c'est-à-dire qu'il faut dormir dans l'âme de prière. Si tu ne respectes pas la conséquence va être très fatale pour toi. Mais c'est Dieu qui nous a créés, c'est lui qui a mis ces principes en nous, c'est lui aussi qui a fait que les médecins ont découvert que quand le taux de sucre dépasse 1, c'est que, diabétique, si ça atteint 2, 3, c'est que vraiment, tu ne peux même pas t'élérer. Mais c'est un principe que Dieu a établi en nous. Et c'est un principe que, à force de faire les recherches, les docteurs ont compris qu'à partir de 1, c'est la limite. Si tu restes au-dessus de 1, pendant très longtemps, tu seras diabétique. Donc, un mal t'est porté pour retrouver la bonne santé, tu dois éviter de manger tout ce qui est trop sucré, tout ce qui est trop gras. C'est le principe que Dieu a établi dans notre corps. Et c'est le principe que les docteurs ont couvert. Alors, par cette petite histoire, je voudrais que vous compreniez que ce principe, par exemple, qui régisse la maladie du diabète, ce même principe est aussi répété pour l'hypertension. Ce même principe aussi, que c'est Dieu qui nous a créés. Il y a également un secret qui régit celui du cœur. Il y a également un autre secret qui régit celui du poumon. Il y a également un autre secret qui régit celui du foie. Il y a également d'autres secrets qui régissent ceux du pancréas. Il y a également d'autres secrets qui régissent ceux de la prostate. Il y a également d'autres secrets que le Maître Créateur a mis en nous qui régissent Celle de la mémoire Il y a également d'autres secrets Que le créateur a mis en nous Pour avoir une bonne vue Il y a également d'autres secrets Que le maître créateur a mis en nous Pour avoir une bonne écoute Pendant très longtemps En fait tout ce que je vous cite là Initialement je vous ai cité tout ce qui a trait aux organes vitaux Lorsque quelqu'un est malade Et que ses organes vitaux sont vraiment touchés La personne a très peu de chance de vivre Mais lorsque La personne Est malade A subi un choc Et que ses organes vitaux ne sont pas touchés La personne, on dira que son pronostic Vital n'est pas engagé Les médecins vont vous dire que Son pronostic vital n'est pas engagé C'est juste des choses Ça va passer, autant c'est fini Mais si le cœur est touché Si le foie est touché Si le poumon est touché Si les reins sont touchés Si Il y a des organes vitaux Lorsque ces organes vitaux sont touchés par la maladie On dit que votre pronostic vital est engagé On dit que Ah ça va Vraiment c'est affaire de Dieu Peut-être que la personne va se retrouver Peut-être qu'il ne va pas se retrouver On ne sait pas Alors si Il y a des principes Qui vous permettent D'éviter le diabète Si il y a des principes Qui vous permettent D'éviter L'hypertension Si il y a des principes Qui vous permettent Vraiment D'éviter Les ABC Les maladies vasculaires Cérébrales Je dirais que Ces principes là Ce sont des règles Ce sont des normes Que le maître créateur A mis en nous Si vous excédez Vous faites une maladie Si vous êtes déficitaire Vous faites une autre maladie Ça agit sur vous Et aujourd'hui Ce sont ces principes là Que nous Nous sommes en train de rechercher Pour les mettre Sur la grande table Pour les mettre dans un livre Alors je profite pour vous dire Que nous sommes en train d'écrire Et que ce livre là Sera disponible en janvier 2004 Nous aurons terminé L'écriture de ce livre Dans lequel nous allons mentionner Les différences de l'habitue C'est des principes Qui existent déjà Alors pour vous montrer Que c'est des principes Que Dieu a établis en nous Je vous donne encore Une autre petite histoire Alors un jour J'étais avec un d'autres Mes proches parents Ces proches parents Ils souffraient Ils souffraient réellement Et ils n'arrivaient plus A voir réellement clair Ils ne voyaient plus bien clair Là-dessus on est parti à l'hôpital On a fait les examens On a fait analyse complète Les médecins Les médecins voient que Tous les principes Tous les examens Tout est ok Il n'y a pas de problème On dit bon Comme souvent les analyses C'est un peu bizarre Allez-y dans une autre clinique On est allé encore dans une autre clinique On a refait On voit encore Qu'il n'y a pas de problème Tout est bien Mais le monsieur Il ne voit pas clair Il ne voit pas bien Il y a un autre médecin Qui nous a recommandé De faire un scanner Du corps complet On a fait un scanner Du corps complet Rien On n'a rien vu Tous les principes Sont normaux Tout est ok Il y a un autre médecin Qui nous a dit Allez-y faire le scanner De la tête seulement Parce que Comme il ne voit pas bien Peut-être qu'il y a Une tumeur Il y a quelque chose Dans sa tête Peut-être que On est parti faire le scanner De la tête On n'a rien vu Et il y a un ophtal Un ophtalmologue Qui nous a dit Il a dit Attendez Est-ce que le patient Il n'est pas diabétique On a dit Oui il est diabétique Il dit Bon Faites telle analyse Pour venir avec On a fait l'analyse Pour venir avec Il a dit ok En tout cas L'analyse est équilibrée Mais Si vous voyez Qu'il a ce problème Certainement C'est Le diabète A plusieurs conséquences Sur Plusieurs organes De l'être humain Si quelqu'un Est diabétique Pendant très longtemps Ça peut agir Sur le foie Ça peut agir Sur les reins Ça peut agir Sur la prostate Ça peut agir Au niveau des yeux Ça peut même Agir au niveau des eaux On ne sait jamais Peut-être que Pour votre parent C'est au niveau des yeux On ne sait jamais Mais le conseil Que je vais vous donner Faites en sorte Il respecte très bien Son traitement Bonsoir Je vous ai pris en retard Je vous ai pris en retard Je vous ai salu Mes frères Donc Quand on a fait Ces analyses-là Nous avons compris C'est avéré qu'on devait On devait vraiment suivre Le régime du diabétique Et le médecin Le médecin nous a dit Vous savez aujourd'hui L'alimentation Que nous mangeons Même si tu manges Ce qui est bien Il y a Le moment L'heure à laquelle Vous mangez Ça compte Surtout quand Quelqu'un est diabétique Même les comprimés Que vous prenez Si vous êtes diabétique Et que vous prenez Des comprimés Le comprimé Va seulement réduire Le taux de sucre Qu'il y a en vous Mais si l'alimentation Que vous faites Est mauvaise Si la période A laquelle vous mangez Est mauvaise Si l'heure à laquelle Vous prenez Votre repas Est mauvaise En fait Le médicament Ne peut pas Tout régler Le médicament Ne peut faire Que ce qu'il a à faire Alors ce médecin Là nous dit Pour vraiment Voir le taux De sang Le taux de sucre Manger à 17 heures Dites à votre parent De manger à 17 heures Il peut manger Tout ce qu'il veut Et s'il veut Manger salade S'il veut manger Rire S'il veut manger Pour tout S'il veut manger Tout ce qu'il veut Il peut manger Mais la condition Est qu'il n'a qu'à Manger à 17 heures Chaque jour C'est-à-dire 17 heures Là Ça n'a qu'à sa limite S'il veut Il peut manger À 16 heures Il mange à volonté Il mange tout ce qu'il veut Un diabétique On lui dit Il n'a qu'à manger Tout ce qu'il veut À part de sucrerie En tout cas Il peut manger Sauce Sauce arachide Il peut manger Sauce graines Il peut manger Rire Mais on dit Il faut manger À 16 heures Alors on a commencé Ce principe Le premier mois Il ne voyait toujours pas clair Le deuxième mois Il ne voyait toujours pas clair Le troisième mois Il ne voyait toujours pas clair À partir de trois mois Il écoutait quel genre de truc Il m'a dit Mais on était tellement heureux On était tellement contents Alors qu'on avait dépensé Je ne peux pas dire ce qu'on a dépensé On avait dépensé beaucoup d'argent Et on s'apprêtait même À aller à l'extérieur De la Côte d'Ivoire Pour encore Pour suivre des analyses Là-bas Pour voir pourquoi Il ne voyait toujours pas Correctement Mais qu'est-ce qui nous a aidé Un simple conseil Le conseil De manger très tôt La nuit Manger à 16 heures Manger à 17 heures Vous sauve la vie Manger à 17 heures Tout ce que vous voulez Vous évite Le diabète Manger très tôt Vous évite L'insuffisance rénale Si vous voulez Vous pouvez partir demander Aux médecins Si je veux rentrer dans ce principe Ça sera tellement long Que vous allez comprendre Qu'en fait On s'est détruit En mangeant La nuit Les médecins nous disent Ne mangez pas tard Ne mangez pas tard Mais bon La dernière partie Que je vais entamer Avant de laisser le micro Je vais vous expliquer Que tout ce que je viens de dire N'aura pas de sens Si vous n'appliquez pas La dernière partie A titre de rappel Dans notre corps humain En fait Si vous voyez que Les gens disent Pour certaines maladies Quand vous venez à l'hôpital On vous dit Cet examen là On doit le faire à jeûne Cet examen Vous ne devez pas Boire l'eau avant de venir Tel examen Vous ne devez rien manger Avant de venir Sinon Si vous mangez Ça va fausser notre résultat En fait Dieu a Tellement créé l'être humain Que à chaque fois que vous dormez la nuit Il n'est pas dit quand vous dormez la journée A chaque fois que vous dormez la nuit Le processus du nettoyage de votre corps Se met en place Votre pancréas va nettoyer Ce qu'il a à nettoyer Votre poumon va nettoyer Ce qu'il a à nettoyer Votre cœur va faire son travail Vos reins vont nettoyer vos seins Vont nettoyer la quantité du riz La quantité de créatinine Le pancréas va essayer de diminuer Le taux de sucre Ainsi de suite Ainsi de suite Quand vous vous réveillez le matin Normalement votre organisme Est flambant neuf Ce processus là Ce processus de nettoyage A lieu la nuit Ce processus de régénération A lieu la nuit Et ce processus là Et chaque jour Ce processus là Se fait chaque jour Voilà pourquoi Quand vous allez partir à l'hôpital Par exemple Pour détecter Si vous êtes diabétique ou pas On vous dit On va prendre votre sang A jeûne Ne mangez rien Et c'est quand on analyse Le sang à jeûne On peut regarder Bon comme tu n'avais rien mangé Voilà ton taux de glycémie Quand on voit que ça a dépassé 1 On dit Attends on va refaire encore demain Ou bien on va refaire dans une semaine Si on voit encore que C'est toujours la même chose On te dit Joe fais attention La même chose Pour ceux qui ont des problèmes De Je dirais même prostate Le matin on vous dit Votre premier urine Votre premier urine Vous pissez dans un bocal Vous envoyez C'est ça qu'on va analyser Si vous avez déjà mangé quelque chose On dit on ne prend pas Si vous avez déjà pissé Et que cette deuxième urine On dit on ne prend pas On dit on prend première urine De quand vous vous êtes réveillé En fait vous devez comprendre Que c'est un signe C'est un signe pour dire Que la nuit là Quelque chose s'est passé dans votre corps C'est un signe pour dire Qu'il y a eu un certain nettoyage Dans votre corps Et A partir de ce nettoyage là La première chose Quand on prend la première chose On peut savoir ce que tu as Avant que l'alimentation Ne vienne modifier Vous verrez que Les médecins vont nous dire Ne mangeons pas trop tard Si vous mangez trop tard En fait Votre organisme N'a pas vraiment le temps De bien nettoyer Il ne peut bien nettoyer le sang Il ne peut pas bien nettoyer Tout ce qui est uré, créatinine Il ne peut pas bien nettoyer Tout ce qui est glycémie Il ne peut pas bien nettoyer Tout ce qui est protéines Il ne peut pas bien nettoyer Tout ce qui est cholestérol Mauvais cholestérol Il ne peut pas En fait Il est submergé Parce qu'au moment Il doit nettoyer Toi tu viens de manger Donc il doit traiter D'abord l'alimentation Ça va rentrer dans ton sang Avant de traiter Donc il fait du travail Alors va t'asseoir Il fait ça rapidement 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 Donc le travail est mal fait Quand le travail est mal fait Le cumul là Ça reste à quelque part Là-bas Après encore Demain tu fais la même chose Le cumul reste à quelque part Tu fais la même chose Après demain encore Ça reste à quelque part Vous devez comprendre Que Ce principe là C'est ce principe là Que nous sommes en train De rechercher Alors Nous sommes déjà À 21h15 La dernière partie Que je vais vous demander Après Ce principe C'est que tout ce que je viens de dire là N'aura vraiment pas de sens Si vous ignorez Ce dernier principe Ce principe là C'est C'est le principe même de la vie C'est le principe Pour vivre heureux C'est le principe Pour réussir dans tes affaires C'est le principe Pour que les gens te respectent C'est le principe Pour mieux apprendre C'est le principe Pour mieux aimer C'est le principe Pour devenir fort dans d'autres choses Et le même principe Est répété Dans le principe de la longévité Si vous n'êtes pas discipliné Si vous n'êtes pas rigoureux Envers vous-même Tout ce que je viens de dire là Vous ne pourrez jamais respecter Si vous n'êtes pas discipliné Si vous n'êtes pas rigoureux Envers vous-même Tout ce que je viens de dire là Vous ne pourrez jamais respecter La discipline La discipline Ceux qui se disciplinent Ceux qui se forcent A être disciplinés Paraissent toujours Parmi les meilleurs Ceux qui sont rigoureux Sur eux-mêmes La rigueur La discipline Quand on te montre Quand on te montre La discipline de Christian Grunald Tu restes tranquilles Quand on te montre Ces séances d'entraînement Tu restes tranquilles Quand on te montre Les champions nationales Quand on te montre Leur discipline Quotidienne Vous restez tranquilles Ceux qui réussissent Dans les affaires Les multimilliardaires Ils vont vous dire Que leur journée Commence à 4h du matin Ça s'est fini À minuit Chaque jour Il y a une routine Qui est là Il y a une discipline Qui est là Le matin Il se réveille Il va au sport Quand il finit ça Il fait ça Quand il finit ça Il fait ça Si ce n'est pas écrit Dans son agenda Il ne fait pas S'il n'est pas prévu Dans son agenda De te rencontrer Il ne te rencontre pas C'est ce qu'il fait Pour que ces affaires Marchent C'est la discipline C'est la rigueur Tout ce que je viens de dire Le deuxième principe Si vous voulez Que vos enfants Aient longue vie On ne parle plus de vous Si vous voulez Que vos enfants Aient longue vie Choisissez une femme Ou bien choisissez Un homme Où il y a la longévité Dans leur sang Mais si tu n'es pas rigoureux Tu vas dire Joe Sarah Je ne peux pas Oui mais tu ne peux pas Parce que tu n'es pas rigoureux Parce que tu ne veux même pas Tu ne veux même pas Être discipliné Donc sans la dernière condition La première condition Vous ne pourrez pas On tombe au deuxième niveau L'alimentation L'alimentation Joe Qui n'aime pas sucrer Joe Qui n'aime pas mettre Qui magie dans sauce Qui n'aime pas mettre Qui magie sur acheter Tout le monde aime ça Payer c'est doux Ça a été conçu Pour qu'on aime Ça a été conçu Pour qu'on aime Qui n'aime pas le sucre Tout le monde aime le sucre Qui n'aime pas manger tard Tout le monde aime manger tard Tiens Joe J'ai un peu faim Tiens Tu vas manger un peu tard Tu vas manger tard Tu aimes ça Mais en faisant ça Tu te détruis En faisant ça Tu n'es plus rigoureux Envers toi même En faisant ça Tu accélères Ton processus de destruction On n'a vraiment pas assez de temps Si je rentre dans un autre domaine Encore pour vous expliquer Vous allez dire Mais En fait quand j'ai dit Comment est-ce qu'on peut vivre longtemps Moi par exemple C'est mon souhait de vivre 150 ans Même si je ne crois pas vraiment Que je vais vivre 150 ans Pour la simple raison que En fait Mon processus de destruction A déjà commencé Tout vous qui m'écoutez Votre processus de destruction A déjà commencé Du moment où vous êtes nés Il y a un processus De régénération Il y a un processus De développement Et il y a un processus De destruction Automatique De vos cellules Il y a un processus Il y a un processus De destruction Inévitable De nos cellules Moi aujourd'hui J'ai la trentaine Mais depuis peut-être 30 ans J'ai mangé Qui magie Depuis peut-être 30 ans J'ai mangé gras J'ai mangé tout ce qui n'est pas bon Je n'ai jamais cherché A équilibrer les choses Je ne faisais pas le sport Je ne faisais pas bien le sport Alors Tous ces principes Que je viens de citer là C'est en réalité Des choses Qui mettent en péril Mon principe normal De fonctionnement Et donc Comme ça met en mal Mon principe de fonctionnement Ça accélère Mon processus de destruction Donc Si j'ai 30 ans aujourd'hui Ça veut dire Il y a 30 ans Que mon processus De destruction A commencé Si vous qui m'écoutez Vous avez 40 ans Ça veut dire Il y a 40 ans Votre processus De destruction A commencé Si vous qui m'écoutez Vous avez 50 ans Ça veut dire Que Il y a 50 ans Que votre processus De destruction A commencé Alors Avec les conseils Que nous sommes en train De vous donner Avec le livre Que nous sommes en train De vous donner On veut vous permettre De freiner De ralentir Ce processus De destruction Inévitable De nos cellules De vos cellules Mais par contre Mon fils Qui vient de naître Il y a un mois Votre enfant Qui vient de naître Il y a deux mois Votre cousin Qui vient de naître Il y a trois mois Son processus De destruction N'a commencé Il y a un mois Son processus De destruction N'a commencé Que Il y a trois mois En fait C'est plus facile D'aider ces personnes À vivre plus longtemps Que quelqu'un Qui a déjà Entamé un processus De destruction Il y a 60 ans Est-ce que vous voyez Un peu Ma logique Ma logique C'est que Avec ces principes Que nous sommes En train de rechercher Si nous Même Nous les mettons En application Au lieu de mourir À 60 ans Nous allons par exemple Vivre jusqu'à 85 ans Ou 89 ans Comme le vieil Bédier Si nous commençons Réellement À mettre en pratique Les recherches Que nous sommes En train de faire Vous allez par exemple Avoir L'on vit Jusqu'à 85 ans 90 ans Jusqu'à 100 ans Mais ceux Qui viennent de naître Ceux qui ont un mois Ceux qui ont deux mois Si vous pensez Aujourd'hui Je peux vous assurer Qu'ils vont vivre 130 ans Je peux vous garantir Qu'ils vont vivre 150 ans Je peux même vous garantir Que si vous respectez Les premiers principes Qui est de vous unir Avec une famille Dans laquelle La longévité existe Dans les 100 Et que vous appliquez Les principes Que nous sommes En train de vous écrire Actuellement Vos enfants vont vivre Plus de 150 ans En parfaite santé Alors si ceux Pour tous ceux Qui auront besoin De ce livre Passer la commande Pour tous ceux Qui veulent vivre Pour tous ceux Qui veulent comprendre Le système De la longévité Nous sommes à pied Nous sommes en train D'écrire ce livre Pour vous Pour vous Oui Pour votre génération Oui Pour vos descendants Oui Pour vos enfants Oui Pour vos cousins Oui Pour ceux Qui ne sont pas Encore nés Oui Et surtout Ne vous dites pas Que Est-ce qu'un homme Peut vivre 150 ans Les livres nous disent Que Il y a des hommes Qui ont vécu 5000 ans Sur cette terre Alors Merci bien Je pense que Je vais m'arrêter là Il est 21 Il est presque 30 On vous attend Pour la phase Des questions Merci beaucoup A monsieur Fofana Lagi De nous avoir édifiés Sur ce thème Qui nous concerne Nous tous Mais comme d'habitude Vous pouvez faire Vos propres recherches La première recherche Que je vais vous donner C'est juste D'aller faire des recherches Sur un des organes Sur je veux dire L'organe vital même Par excellence Qui est le foie Le foie en fait C'est vraiment L'usine du corps Qui permet d'éliminer Toutes les toxines Le foie à la base A été conçu Pour survivre Au moins 140 ans Allez faire des recherches D'ici C'est très documenté En tout cas Pour ceux qui aiment Bien lire Vous allez voir Que notre foie Est conçue Pour résister 140 ans Au moins Mais Malheureusement Il y a beaucoup De personnes Qui arrivent A détruire Ce foie là En 40 ans Ceux qui boivent Beaucoup l'alcool Ceux qui fument Beaucoup On entend parler Des cirrhoses De foie Voilà En fait La cirrhose de foie C'est une maladie Qui permet En fait Qui détruit Carrément Votre foie Et puis Voilà C'est fini quoi Donc faites des recherches Vous allez savoir Que notre corps Il y a des organes En fait Dans notre corps Les organes vitaux De notre corps En fait Sont Conçus Pour vivre Vraiment Des dizaines Et des dizaines D'années Donc je rappelle Que ceux qui nous ont Pris en cours La réunion Est enregistrée Et sera disponible Sur Youtube Voilà D'ici lundi Voilà Donc pour consulter Toutes nos anciennes réunions Vous pouvez Vous les retrouver Dans les liens épinglés Et maintenant Ceux qui ont envie De poser des questions Peuvent Lever la main En cliquant Sur le bouton Du milieu Un bouton bleu Voilà Un petit bonhomme Vous cliquez dessus Vous aurez la main Donc je rappelle Que notre but C'est de mettre en place Une communauté Bon La communauté Existe déjà Voilà Mais nous sommes En train de créer Un club d'investisseurs Qui aujourd'hui Est déjà Environ Trois mois D'existence Il y a 54 personnes Inscrites Clairement Qui ont passé Le pas Et je dirais Qu'aujourd'hui On a déjà 4 500 000 francs Dans la caisse D'ici le 22 On aura Au moins 10 millions Dans la caisse Et à partir Du 22 Mais On ne va plus Accepter En fait Je dirais Des petits joueurs Voilà Là maintenant Le niveau Va passer A un autre Level Pour qu'on puisse Aussi Rapidement Mettre en oeuvre Nos idées On est bientôt A la fin de l'année Voilà On est en octobre Novembre Octobre Novembre Décembre Donc dans à peine Deux mois Trois mois On sera L'année prochaine Et Il nous faut absolument Passer Un autre niveau Sinon On risque Nous même De se décourager Donc on appelle On appelle encore Tout le monde Nous sommes au dernier Virage Le 22 C'est dans une semaine Passer à l'action On permet à tout le monde Encore De pouvoir rejoindre Selon les conditions Qui ont été fixées La part A 100 000 Avec une inscription De 25 000 Sinon Passer ce délai Vraiment Les choses Vont devenir Un peu plus compliquées Pour pouvoir En tout cas Pour qu'on puisse Rester ensemble Bon Ceux qui avaient Levé les mains Ont tous disparu Voilà S'il y a d'autres personnes Qui ont des questions Et comme aussi Depuis un moment On a commencé A faire De la consultance En direct Si vous avez Un business Dans lequel Vous rencontrez Des difficultés Mais c'est toujours Le moment Et l'occasion Aussi De Le dire Pour qu'on puisse Voir Dans quelle mesure Vous partagez Aussi notre expérience Comme d'habitude Voilà Donc c'est très important La semaine passée Je crois bien C'était avec Monsieur Traoré Voilà Je ne sais pas S'il est Connecté Aujourd'hui Voilà S'il est connecté Peut-être Qu'il va nous partager Comment évolue Maintenant son business Est-ce qu'il a pu Mettre en eux Le peu de conseils Qu'il a reçu Ou bien Quelle est la réalité Du terrain Qu'il vit Voilà La phase de questions Réponse Ouverte Vous pouvez lever la main Voilà Monsieur Traoré Ok Vous êtes autorisé A parler Déverrouillez votre micro Pour qu'on puisse entendre Déverrouillez votre micro Pour qu'on puisse entendre Ce que vous dites Alors Bonsoir Chers membres Bonsoir Et bonsoir A monsieur Fofana A dit Monsieur Fofana Lassina Plutôt monsieur Fofana Lassina Et puis après Monsieur Fofana Lassina Lassina Que si Bon En fait Je viens de rentrer De voyage J'étais à Bois Je viens à peine De rentrer Voilà J'ai suivi un peu C'est un peu fatigué Bon Concernant Comment dirais-je Mon problème Je suis en train de voir Comment appliquer La solution Que vous m'avez Donné La fois passée Vu que J'avais J'ai viré Tout le monde Pour le moment Mais je suis en train De chercher A mettre en place Comment dirais-je Comment Dans un premier temps Approcher Quelques clients Que j'avais déjà Prendre leur contact Et puis Essayer De passer A l'élaboration De l'incap De fidélité A la sensibilisation Essayer De reprendre Un peu Un peu Et puis Si possible Essayer D'organiser Un peu Le travail Récruter Un peu Les veuils Si possible Un nouveau J'en avais bien Contable Avec mes commerciaux Voilà Je suis en train De passer Ce qui me fatigue Maintenant Comment faire Pour avoir Ce bon élément Là Ça veut dire Des bons Ouvres Un bon gérant Et puis Avoir une bonne Politique commerciale Pour attirer Comment on appelle ça Pour faire revenir Mes anciens Qui attirer Mes anciens Qui attirer Et bon J'aimerais même Soliciter L'appui de L'AGI Officiellement Ici Pour que L'exemple Il a pris Le monsieur Il a évoqué La fois Passée Je pense Que je le connais Bien Bon Pas trop Bien Mais j'ai entendu Parler de lui Et puis Voilà J'aimerais Qu'il joue Un rôle De façon De mettre En contact Pour que Je puisse Prendre conscience Auprès De lui Afin Que je puisse Rélancer Mon activité Il y en a Fini Bon Alors Monsieur Traoré Merci beaucoup Et Déjà Je profite De ce micro Pour dire A tout le monde Que monsieur Traoré Est Aboaqué Et Il est Passé Nous visiter Ça a Vraiment Été Des échanges Très 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 Enrichissant Entre nous J'ai passé Nous rencontrer Au bureau Ensuite Nous sommes Passés Au stock Au stock Où Lorsqu'on Importe Des matériels Agricoles Il a vu Notre stock Nous sommes Également Allés À l'usine De construction De machines Où nous Construisons Plusieurs Types De machines Avant De revenir Encore Au bureau Où nous Faisons Tout ce qui Est Matériel Informatique Alors De ce part J'ai dit Merci Beaucoup A monsieur Traoré De non seulement Sa confiance En plus De cela La visite Qu'il est Venu faire J'ai appris Beaucoup De choses Aussi Avec lui Et quand Nous sommes Arrivé Par exemple Vers mon Usine Les conseils Que je lui Avais Donné Qu'il y a Quelqu'un Qui est Dans le Système De l'eau Dieu Merci Nous sommes Partis Nous avons Regardé Le coin Mais malheureusement Le propriétaire N'était Pas là Donc On a Juste Peu Regarder Ce que Les gens Faisaient En termes De travail Au niveau De l'eau Alors La semaine Passée Bien sûr On lui a Donné Des conseils Mais je pense Que peut-être Que avec L'accord De M. Fofana La semaine Prochaine On va essayer De parler Peut-être De comment Avoir Une bonne Équipe Comment Comment Se créer Une bonne Équipe Comment mettre Autour De soi-même Une bonne Équipe Parce qu'aujourd'hui Quand j'ai Vraiment Échangé Avec M. Traoré Vraiment Nous avons Causé Comme des Frères Nous avons Causé Comme si On se Connaissait Il y a Longtemps On a Vraiment Échangé On a Très bien Échangé Mais j'ai Compris Aussi Que c'est Un monsieur Qui est Très chargé Il n'a Vraiment Pas le temps Le Temps Pour lui-même Le Temps Pour ses Affaires Le Temps Peut-être Même Pour sa Famille C'est difficile Même D'avoir Le Temps Pour sa Famille Alors Que Regardez Quelque Chose Les Affaires Sont Comme Une Famille Est-ce Que Quand Vous Avez Une Famille Quand Vous Avez Un Frère Vous Pouvez Dire A Quelqu'un Que Tu N'es Plus Mon Frère C'est Difficile Tu Ne Pouvez A Quelqu'un Que Tu N'es Plus Mon Frère C'est Ton Frère C'est Ta Business Est Comme Ça Si Vous Mettez En Tête Que Arrive Un Moment Que Je vais Tout Abandonner Ça veut Dire Que Vous Abandonnez Votre Famille Mais En Même Tant La Famille A Besoin De Considération Le Business A Besoin De Considération Vous Allez Vous Rendre Conte Que En Fait Ce N'est Même Pas Moi Qui Vous Apprend Ça Rien Rien C'est Cré Tout Se Transform Si Vous Avez Un Business Vous Est Concentré Sur Un Seul Si Vous Avez Deux Business Vous Est Concentré Sur Deux Si Vous Avez Trois Business Vous Serez Maintenant Partagé Entre Trois Alors Je Pense Que Ça Doit Faire L'objet D'une D'une Réunion Comment Avoir Une Bonne Équipe Comme Ça On Va Réfléchir On Va Mettre Les Stratégies Qu'il Faut Là D'un Comme Ça On Va Essayer De Voir Parce Que Ce que Mon Frère Traoré M'a Rapponté C'est Vraiment Serieux Dépenser Des Millions Beaucoup D'argent Il A Plus Des Jans Pour Travailler Ça Ne Marche Pas Tu Obligé De Les Chasser Ton Agent Gâté Vraiment C'est Triste Mais C'est Aussi De Des Belles Expériences Parce Que Si Demain Vous Arrivez A Faire Fortune En Matier D'eau Vous Ne Serez Pas Que Vous 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 Ça Ne Pas Un Hasard Vous Serez Exact Que Faire Pour Gagner Beaucoup D'argent En Matière D'eau Comment Faire Pour Relancer Votre Business De Vente D'eau Ça Ne Sera Pas Un Hasard Les Difficultés En Réalité Tant Que Vous N'abandonnez Pas Les Difficultés Vous Apprennent Des Choses Qui Sont Nouvelles Comment Vous Comportez Avec Vos Travailleurs Quelle Doit Être Vous Même Votre Attitude Est-ce Que Vous Devez Toujours Partant Même Si Vous Est Toujours Partant Est-ce Que Vous Ne Devez Pas Mettre Caméra Est-ce Que Vous Ne Devez Pas Faire Les Chaque Jour Est-ce Que Vous Ne Devez Pas Faire Même Les Deux Deux Par Jou Un Bilan A Midi Un Bilan A 22 H 21 Est-ce Que Si Vous Constatez Que Que Telle Personne Commence A Se Comporter Comme Ça Directement Vous Virez La Personne Ou Bien Vous Faites Une Mise A Pied Parce Que Vous Avez Déjà Vécu Ce cas Quand Vous Voyez Que Votre Entreprise Commence A Baisser En Terme De Chiffres Affaires S'il faut Que Vous Mêmes Vous Prenez Un Conjet De 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 Trois Semaine De Un mois Pour Venir Redresser Ce Petit A Prendre De Bonnes Décisions Uniquement Alors Je Réviens A Monsieur Traoré Vous Avez Chassé Tout Le Monde Ok Y'a Pas De Souci Mais Réfléchissons Réfléchissons Tous Que Faire Que Faire Pour Rélancer Votre Usine Que Faire Pour Mettre En March Votre Usine A Client Je Pense Que La Semaine Prochaine Nous Allons En Tout Cas Essayer De Débattre Là Dessus Comment Trouver Une Équipe Compétente Quel Est Le Profil Des Quels sont Les Mesures D'encouragement Quel Doit Être Votre Comportement Envers Eux Comment Doit Être Le Suivi Ainsi De Suite Ainsi De Suite Voilà J'en Est Terminé Ça Ça me Fera Plaisir Vraiment Ça me Fera Plaisir Est En tout cas Je m'ai aussi Saché Qu'il A été Très Très Content D'aller Vous Croiser Et Même Avant De Venir Je Aller Dire Au revoir Je N'étais Pas Là C'est Ce que Vous A Rechargez Donc La Rentre A été Merveilleuse Et Toujours Enrichissante Et Vraiment Ce que Vous A D Aussi Si On Essaie De Réfléchir Si C'est C'est Surtout La Constition D' Bonne Équipe Comment Mettre En Place Une Bonne Équipe Dans Son Entreprise Je Pense Que C'est Capital Voilà En Tout Quoi J'attends Vraiment La Semaine Prochaine Je Pris Que Ça Nous Trouve En Bonne Santé Afin Qu'on Puisse Vraiment Réellement En Débattre Parce Que Je Des Paiements Des Parts Bon Vous Savez Que Il y a Des Fonctionnaires Il y a Des Entrepreneurs Moi J'ai Réfléchi Comme Ça Bon Si La Date Du 22 Octobre C'est Un Peu Limite Est Ce Que Si On Pense A Nos Frères Fonctionnaires Salariés Est Ce Qu'on Peu Pas Repousser Un Peu Jusqu Au 5 Ou Bien Au 10 Vraiment De S Que Si Il y a Des Fonctionnaires Qui N'ont Pas Encore Eu Les S Allaires Qui Vraiment Vraiment Adhérer De So Qu'ils Puissent Vraiment Avoir Et Pus Intégrer Adhérer Voilà C'était Une Alliance Voilà Je Vraiment Souvenir C'est Là Voilà Vraiment Je te laisse Reprendre A cette Réoccupation Alors Alors Donc Monsieur Traoré Bon Je pense Que le conseil Va se réunir Voilà On va se réunir Et puis On va essayer De voir Alors On va essayer De voir Alors A vous Lorsque vous êtes venus Me rencontrer Moi je vous ai expliqué Clairement C'est ce qu'on souhaite faire Voilà Et je pense que c'est La semaine prochaine On va aussi Parce que clairement Ce que nous recherchons Nous sommes Regarde Nous sommes Plus de 2 000 personnes Aujourd'hui Dans le groupe Mais Initialement Quand on a commencé On voulait Un certain nombre D'hommes Un certain nombre De personnes Bien précis Mais c'est Après En écoutant les autres Les autres On dit Non Laissez la possibilité Aux autres D'intégrer Les cours Donner l'opportunité Aux gens Allonger le délai Tout ça En fait C'est en voulant Vraiment aider La communauté Qu'on est arrivé Jusqu'au 22 octobre C'est en voulant Vraiment faire en sorte Que tout le monde Puisse adhérer Qu'on a diviser Qu'on a diviser les pas Jusqu'à atteindre 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Pour que ce soit Vraiment à portée De tous On a donné Trois mois Alors Je pense qu'on va On va voir On va voir Voilà Mais ça m'étonnerait Qu'on repousse Sincèrement Ça m'étonnerait Qu'on repousse Parce qu'on a des objectifs Qui sont beaucoup plus grands Que tout ça Voilà À vous M. Traoré Je vous ai expliqué Quand vous êtes venu nous voir Et si c'est pour un problème De 100 000 Bon Si vraiment Quelqu'un Doit prendre crédit À la banque 100 000 Pour venir Injecter Dans un projet Comme ce que nous sommes En train de faire Bon Moi je trouve que Ce n'est pas nécessaire Voilà Vous ne devez pas Vous mettre en danger De venir Souscrire à ce projet Là Non Si vous Je ne sais pas Comment je vais dire ça Si vous Vous mettez En danger Danger de subsistance Danger de loyer Danger de nourriture Danger de transport Si vous êtes obligé De vous mettre En danger D'une quelconque façon Pour venir investir Dans ce business Là Je vous dirais que Vous n'êtes pas encore arrivé C'est que ce business N'est pas fait pour vous Parce que Ce que nous sommes En train de créer C'est un gros réseau C'est un gros réseau D'investisseurs C'est un fonds En réalité Qui va nous permettre De financer De grands projets Donc C'est des projets Qui peuvent aller Peut-être sur un an C'est des projets Qui peuvent aller Sur un an et demi C'est des projets Qui peuvent aller Sur six mois Donc il faudrait que Les gens Ne se disent pas Que Ah Vraiment c'est mon Dernier agent Je vais prendre Pour venir vous donner Non Si c'est ton Dernier agent Faut garder ton Dernier agent Faut utiliser ça Dans les moyens De tes subsistances Pour ne pas Te créer D'autres problèmes Les affaires Lorsque nous sommes Dans les affaires Les affaires Vous permettre D'avoir l'esprit Tranquille Si vous voyez Que nous On a décidé De devenir Entrepreneurs C'est parce qu'on Se dit que C'est un entrepreneur Qu'on aura Beaucoup L'esprit Tranquille Tout ce que nous Sommes en train De faire C'est pour avoir La tranquillité De l'esprit Donc en faisant Quelque chose Si vous voyez Que vous n'avez Pas la tranquillité De l'esprit Ne le faites pas Voilà Donc Ce que monsieur Traoré a dit Il n'y a pas de soucis On va réfléchir Si il faut qu'on repose Jusqu'au 5 Jusqu'au 10 On verra Voilà Mais bon J'ai dit que Ça m'étonnerait Quand même Ça m'étonnerait Alors est-ce qu'il y a D'autres personnes Qui souhaiteraient Prendre la parole Monsieur Steffi Idé 293 Devez-vous Votre micro Monsieur Steffi Idé 293 C'est madame Ah madame Madame Steffi Bonsoir madame Comment vous allez D'accord D'accord Donc il y a longtemps Vous êtes là Non à peine Mais régulièrement Vous suivez nos réunions C'est la deuxième fois aujourd'hui C'est la deuxième fois aujourd'hui Vous avez suivi du début jusqu'à la fin ? Non ? Ah non ? Ah non ? Je viens d'arriver C'est la deuxième fois D'accord Cependant les réunions sont enregistrées Et donc après la séance d'aujourd'hui C'est tellement demain Ça sera sur le lien YouTube Vous pourrez voir Aujourd'hui nous avons parlé Bon bien entendu On parle toujours de notre projet ici C'est un projet de construction de duplex Voilà Et après ce projet là Chaque soir nous donnons des petites formations Des conseils Et aujourd'hui nous avons parlé De comment vivre longtemps en parfaite santé Nous avons donné des techniques Des principes Et beaucoup de choses Et je suppose que quand on va finir Demain si vous avez le temps Allez-y sur le lien YouTube Pour écouter ce que nous avons dit C'est bon ? Merci beaucoup C'est moi qui vous remercie Alors y a-t-il quelqu'un d'autre Qui souhaiterait prendre la parole ? Y a un monsieur Lassina qui est en bas là Lassina En bas, en bas, en bas Avant dernière personne là Monsieur Lassina Deveriez votre micro Vous êtes autorisé à parler Monsieur Lassina Bon, alors aussi il n'y a personne Il y avait monsieur Weidraogo Qui a levé la main aussi Et puis il y a monsieur Djumande Lassina Monsieur Weidraogo Vous avez la parole Est-ce que tu le vois ? Bien sûr Oui on vous s'entend madame Allo, comment t'en es ? Bonsoir, bonsoir à tout l'équipe En fait pour moi c'est fonctionnel et pas Je peux dire Bon, en fait je ne demande pas Si après la date limite Qui est précise C'est-à-dire la semaine prochaine Et après la date Si nous avons payé Le nombre de parts Moi par exemple Il y a pris deux parts Et si nous payons Mais deux parts Et qu'après la date Si on peut payer D'autres encore pour ajouter Si c'est possible Je ne sais pas si ma question A été entendue Oui effectivement Ça a été entendu Oui effectivement Ceux qui sont déjà Ceux qui sont déjà inscrits Qui ont déjà payé leur part En fait Ils sont déjà Je peux dire l'autre côté Ça c'est clair Ils sont déjà l'autre côté Mais Ceux qui Vraiment n'ont pas encore Passé le cap de description Ni les autres choses C'est Voilà C'est eux Je dirais Qui seront Qui n'auront plus l'opportunité En fait Qui est donnée à tout le monde Aujourd'hui Des régions Facilement Le groupe des investisseurs Voilà Oui oui Mais donc En même temps Je comprends Monsieur Dagi N'est pas Que ce dernier On s'est élevé Nous pouvons Faire cette part On peut prendre Le nombre de parts Après ça Bien sûr Depuis le début On a dit C'est vrai Au début Il y a des gens Qui se sont dit Ah mais S'il y a d'autres Qui prennent 10 parts 15 parts Est-ce que nous tous On peut avoir des parts Aujourd'hui voilà Aujourd'hui voilà Il y a plein de personnes Je précise très bien Peut-être que je n'ai pas cité de nom J'ai eu des entretiens Avec plein de personnes Qui ont pris une et deux parts Tout simplement parce qu'ils voulaient laisser la chance À d'autres personnes De pouvoir profiter aussi du projet Ça je vous assure Voilà Surtout la semaine Même là même là j'ai contacté individuellement tous ceux au moins Qui se sont inscrits Qui sont acquittés de leur part Il y a plein de personnes Qui m'ont dit clairement Que bon moi j'ai pris une part Tout simplement parce que je leur ai laissé la chance Aux autres Voilà Voilà pourquoi j'ai dit Rapidement On va passer à un autre niveau C'est clair Non c'est compliqué Voilà Mes parents se sont aussi Vraiment pour ceux qui n'ont pas encore pris Vraiment Je les encourage Parce que c'est un projet C'est vrai que à ce moment On ne va pas à l'importance Mais dans quelques C'est peut-être dans deux ou trois heures On aura le fruit quoi Donc mieux vaut mieux vivre demain Voilà Comme le disait un ami Je préfère rester là Et me battre aujourd'hui Pour vivre demain Donc vraiment j'encourage Les frères qui ne m'ont pas encore pris Ils n'ont pas encore commencé à payer les parts C'est vraiment qu'ils fassent un effort Vraiment Ça va beaucoup les arranger En fait c'est quelque chose Ce que nous avons en famille Nous ne voyons pas avoir l'importance C'est un texte qui peut être un peu de temps C'était dans deux ans Dans trois ans Pour moi on va récolter C'est plus Plus quatre n'est plus grand que ça Donc vraiment que chacun ça C'est une histoire Pour Voilà C'est un peu À l'été Pour qu'on puisse avoir ça Bon Moi je comprends Je comprends les gens Voilà pourquoi Je me dis même Est-ce que monsieur Travolé Quand il est là au Boaké Est-ce que Ladi même a eu le temps De lui montrer tous les trucs Si monsieur Travolé a visité Le bureau commerce Comment on appelle l'autre coin Le dépôt Et l'usine Bon Lui même doit un peu imaginer Je peux dire la charge de travail Qui pèse Sur Déjà Ladi Qui l'a rencontré Voilà Donc D'où la nécessité Et là Je vous dis aujourd'hui Comment j'ai dit 90 jours Par rapport à la levée des fonds Là Ladi tout le sud Il y a monsieur Travolé Qui demandait Si on pouvait Remettre Toi tu dis Tu vas réfléchir là Tu te rappelles Quand j'ai dit 90 jours Tu m'as dit Combien de jours Tu m'as dit Non On a qu'à mettre un mois Ou bien Ouais c'est ça Ah Donc Quand tu m'as dit 90 jours J'ai dit Mais c'est 90 jours On fait quoi Et tout ça Donc Voilà Aujourd'hui en réalité Comme je disais Au début De cette réunion Le temps Que nous même On consacre A gérer Les gens Qui nous appellent Au quotidien Qui ne passent pas Forcément A l'action A expliquer Le projet En fait Ce temps là Est trop Aujourd'hui Par rapport A réfléchir A d'autres projets Parce que Comme on l'a dit En fait La municité Ce n'est que La première idée Sinon là Il y a plein D'idées Il y a plein De projets Sur lesquels On est en train De travailler Et réfléchir Ça Ça n'a rien à voir Avec nous même Nos business Qu'on doit gérer Au quotidien Donc vous comprenez Vraiment Là Je manque 90 jours Ça a été donné Donc Et comme Lagui le disait Nous on comprend Les gens Et on On ne veut même pas Même Ça dit Le projet Cette communauté Là S'adresse À des gens Je dirais À la limite Qui n'ont pas De problème Ça a dit Il y a des problèmes Qu'on appelle Le problème du quotidien Ça a dit Genre Toi tu réfléchis pas Est-ce que demain Est-ce que demain Je vais avoir Mon prix Des popotes Ça c'est très important Voilà C'est vrai On veut aider Mais le projet N'est pas fait Pour quelqu'un Par exemple Qui ne sait pas Comment Dans la semaine Avenue Il va faire Pour manger Sincèrement Voilà Parce que malheureusement La personne Ne peut pas avoir La patience De réaliser Un très bon projet Ça c'est un C'est pas fait Pour des gens Qui ont des problèmes De loyer Je dirais C'est-à-dire Le gars Il lutte Au jour Le jour Il sait pas Le mois À la fin du mois Comment ça va se passer Il sait pas trop Vraiment C'est pas fait Pour ceux-là Et ça même Je lance un appel Encore On sait jamais Peut-être qu'on n'a pas Peut-être qu'on n'a pas Trop communiqué Sur cette partie-là Ceux-même Qui ont déjà Payé l'argent Et qui sont Dans ce cas Parce qu'il y a des gens Qui pensent que Nous On n'est pas Multiplicateur d'argent Ça Il faut qu'on soit clair Depuis le début On a dit Ce n'est pas Une affaire Ce n'est pas une affaire De placement d'argent Genre On donne 500 000 Dans 5 mois Dans 6 mois Vous venez prendre 1 million Non Si c'est ça Bon Il y a les marabouts Sur internet Voilà Qui font ça Ça Voilà Nous on veut des gens Des gens de vision Pour bâtir quelque chose De très solide Donc ça On tient à le rappeler On tient à le rappeler Jusqu'à aujourd'hui Ceux qui n'ont pas pu S'inscrire On s'est dit Que ceux-là Vraiment Voilà Soit ils ne sont pas Du tout intéressés Ou bien soit Ils attendent vraiment Parce qu'effectivement Il y a d'autres Qui m'ont dit Votre affaire Les 100 000 100 000 là Moi Je ne crois pas trop à ça Quand on va passer Vraiment au niveau supérieur Où on doit faire Vraiment Comme un fonds D'investissement On s'est dit Que bon On a 6 mois Mais le minimum De participation De chacun C'est 5 millions Par personne Mais là par contre Je suis partant Il y a des gens Qui m'ont contacté Pour ça Et voilà pourquoi En fait même rapidement Parce que comme on le dit Il y a ce que tout le monde dit Mais il y a ce qui Dans la réalité aussi Il y a des gens aussi Qui vont te dire ça Voilà Il y a des gens Qui vont te dire ça Mais quand on va pouvoir Passer à ce niveau là aussi Ils vont disparaître On ne sait jamais Donc pour nous C'est de pouvoir Rapidement expérimenter Tout ce qu'on est en train De dire Pour que Au fur et à mesure Du temps là Joe Le tamis même Va faire la sélection Voilà La vie même Va sélectionner Ceux qui le veulent Et puis bon A la fin Voilà On va passer Aux choses sereuses Je dirais En tout cas Nous notre objectif C'est que Nous on s'est donné Un deadline 22 Le 22 Voilà Qu'il y ait quelqu'un Ou non Nous On va compléter L'argent à 10 millions On complète notre argent A 10 millions Ensuite maintenant Mais Ceux qui Sont déjà Dédans là Avec eux On va tenir une réunion Une première réunion D'abord Parce que là Si l'objectif N'est pas atteint Ça veut dire Qu'on ne peut pas Faire le projet Sur pourquoi On avait démarré Et comme on l'a juste dit Depuis le début Le projet N'est pas du tout Contraignant Ceux qui ne voudront Pas continuer Parce que l'objectif Du premier projet N'est pas atteint Peuvent Expressionment Demander La restitution De leur fond Ça Depuis le début On a communiqué Sur ça aussi Voilà Il n'y a pas de contraintes Si l'objectif N'est pas atteint Des 125 millions Et visiblement En tout cas Avec ce qui est là Déjà même ceux Ils ont réservé Les parmes Ça fait 52 millions Donc même si Eux tous payaient On aura 52 millions Voilà Donc ça veut dire Clairement que L'objectif Des 125 millions Ne sera pas atteint Dans les une semaine À moins que vraiment La communauté S'est réveille D'une autre manière Pour pouvoir Attenir ses réveillés Mais Avec ça On a la possibilité On donne la possibilité À tous ceux Qui le souhaitent De retirer leur fond Voilà Ça aussi C'est important De le signifier Sinon Deuxième option Ensemble maintenant On regarde Qu'est-ce qu'on veut faire Qu'est-ce qu'on veut faire Ensemble Comment on restructure La chose Pour faire quelque chose Ensemble Voilà Avec les 10 millions De base S'il faut augmenter Le capital Ce qui serait très souhaitable Ou bien Il faut commencer À réfléchir À des projets Déjà On va commencer À réfléchir À des projets On va bien sûr Proposer le projet Déjà Faisable Dans ce budget Qui existe déjà Voilà Sinon Augmenter le capital Et aller De l'avant Ça Depuis le début On a dit ça À tout le monde Et je pense que Ça ne va pas changer C'est pas aujourd'hui Que ça va changer En fait Voilà Donc ça c'est La précision Que ça va changer C'est pas aujourd'hui C'est pas aujourd'hui C'est pas aujourd'hui C'est pas aujourd'hui Sommel a dit Une date donnée Et puis Je veux qu'on la répète On doit vraiment Et faire court Et puis Merci beaucoup Pour la réponse Merci beaucoup S'il y a d'autres questions Dans une minute On aura 22 heures Voilà Bon Oui Allô Oui 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 bon Vraiment Je ne veux pas Que souvent vous Faites une obligation Un peu Si la culture Monnaie Oui Effectivement Oui il sait que 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 C'est quoi la culture Monnaie D'accord Parce que C'est vrai que J'ai lu Mais bon Vraiment Je n'arrive pas A accumuler D'accord 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 Je pense que On va faire On va faire Juste un bref Truc Mais Je pense qu'aussi C'est important Que le La prochaine fois On va voir aussi Comment faire Peut-être Une petite formation Dessus Parce qu'on sait jamais Il y a beaucoup de personnes Qui voient Qui aussi Peut-être Ont investi là-dedans Qui ont perdu Beaucoup d'argent Ils ne savent pas Qu'est-ce qui s'est passé Ou bien ils ont entendu parler Du fait Qu'il y a des gens Qui ont perdu Beaucoup d'argent Des dents Bon C'est une analgue Ce n'est pas une analgue Ils ne savent pas Mais à ce niveau-là Déjà Pour une introduction Je peux dire Que La crypto-monnaie Il faut savoir Que c'est une monnaie numérique Voilà C'est une monnaie numérique Comme le mobile-monnaie Qu'on a Mais à la différence Que Cette monnaie-là En fait N'est pas Ça dit Il n'y a pas D'équivalent physique Parce que Le mobile-monnaie Qu'on a Il y a l'équivalent physique En français Tu peux aller faire Le retrait Tu as ton argent Dans ta mère Alors que là On est dans un système Totalement virtuel Donc Beaucoup d'hommes Peut se poser La question de savoir Mais pourquoi J'irais alors Utiliser Ou bien acheter Des monnaies Qui sont totalement virtuelles D'ailleurs même Qui gèrent En fait C'est là que vient Toute la quintessence De la création De Des crypto-monnaies Vous savez La monnaie Fiduciaire Telle que le franc CFA Le dollar L'euro Sont gérées Par des organes centrales A savoir L'euro C'est la C'est la banque centrale européenne Les Etats-Unis C'est la Fed Et en Afrique De l'Ouest Ici Dans l'Umoa On a la BCAO En fait C'est la BCAO Qui décide De la politique monétaire Du franc CFA Aujourd'hui Par exemple On vit quelque chose Nous tous Dans la zone France CFA L'augmentation L'augmentation Avec ce que le biais De 10 000 francs Pourrait réaliser En termes d'achat Est-ce qu'aujourd'hui Le biais De 10 000 francs De réaliser la même chose La réponse est non Donc pour moi En réalité C'est la valeur De l'argent Qui baisse La valeur de notre argent Parce qu'il est très difficile Pour nos Etats En fait De dire cette vérité Parce que Imaginez que le gouvernement Au lieu de dire Que le prix du lit Ou bien le prix du cadran Va augmenter Mais que le gouvernement Dise plutôt que C'est la valeur Du franc CFA Qui est en train de baisser Parce qu'il y a Une très grande différence Il y a une très grande différence Quand la valeur De l'argent baisse Le prix des choses Augmente Puisque le coût De production De ces choses là Ne diminue pas Donc naturellement Le prix va augmenter Mais vous pensez que Quel est le phénomène En fait Qui fait que La valeur D'un bien baisse Il y a deux choses Soit Le bien est détérioré Ou bien Ça dit La rareté De ce bien là Ça dit Disparait Première chose Est-ce que Un vieux biais De 10 000 N'a-t-il pas La même valeur Qu'un nouveau biais De 10 000 Oui C'est la même valeur Donc ça veut dire Que c'est pas parce que La chose se détériore Que la valeur baisse Donc ça veut dire Que c'est pas ce cas là Dans ce cas là Dans cette optique Ça veut dire Que c'est le deuxième cas Clairement Et le deuxième cas C'est quoi C'est la non rarité Avant En 1990 Est-ce que Les biais de 10 000 On voyait ça comme ça On voyait pas ça comme ça Le gros biais rouge Tais-toi là On voyait pas ça comme ça C'était rare C'était rare Mais alors qu'aujourd'hui Là 10 000 là Yo Ça là c'est pour manger À loco Qu'est-ce que tu vois Oui mais Yo Il y a des restaurants Là Même 10 000 francs Là Tu vas voir À loco Là Claire Donc Qu'est-ce qui s'est passé en temps En fait La banque centrale Depuis un moment Ne fait qu'imprimer De nouveaux biais Ce qui vient en fait Diminuer la rarité Des biais Qui sont en circulation Ce qui crée En même temps Ce qu'on appelle L'inflation Parce que là Quelque chose qui n'est pas rare Peut pas prendre de valeur Les terrains qu'on a Voilà Chaque année Les terrains prennent Beaucoup de valeur Parce que la quantité De terrains disponibles Diminue au fil du temps Donc vous voyez Donc On peut se On a un droit alors De se poser la question Pour se demander Mais Si le deal Si le deal Si on nous disait Que l'usage du franc CFA Va nous appauvrir Au fil du temps Est-ce qu'on allait utiliser Non Parce que l'argent Ne doit pas se créer comme ça Donc ça C'est le principe De la création monétaire Voilà comment En 2008 Tellement Tout le monde A Tous les pays Ont utilisé Ce levier De création monétaire De façon abusive Que la crise de 2008 Est arrivée Nous-mêmes On vient de vivre Quelque chose Dernièrement Parce que les gens On s'est dit Mais création monétaire En réalité Ça répond à quoi Moi j'aime bien J'aime bien dire Pendant la crise De la COVID Nous tous On se rappelle Que les frontières Étaient fermées Les frontières Étant fermées Ça veut dire Que la douane Recoltaient Moins D'argent Ou bien Le port fonctionnait Moins Les entreprises Étaient fermées Donc elles ne faisaient pas Beaucoup de chiffres D'affaires Ce qui implique Qu'elles ne vont pas Payer assez d'impôts Alors que Le budget de l'État Qui est financé Par les impôts La dette publique Des fournisseurs De l'État Et autres Mais n'ont pas changé Est-ce que Pendant la crise C'est vrai Ils ont mis Ceux qui étaient Dans le secteur privé Sont allés En chômage technique Mais est-ce que Ceux qui étaient Dans la fonction publique On a entendu que L'État a manqué De les payer Non Mais dans ce cas-là L'argent Qu'on a pris Pour payer les fonctionnaires Parce que N'oublions pas Que cet argent-là Vient des impôts Et autres Et des bailleurs de fonds Mais Un des paramètres Importants à savoir C'est que La crise était mondiale Donc partout Où nos présidents Sont allés chercher L'argent Pendant la Covid On leur a dit Que de l'autre Ce n'est un problème On ne peut pas Régler le problème De quelqu'un Chacun va se concentrer Sur ses propres problèmes Mais dans ce cas-là Où est quitté L'argent alors Qui a servi A payer les fonctionnaires Selon vous Mais Naturellement Les présidents De lui et moi Vont se réunir Pour imprimer De nouveaux biais Pour faire face A leur charge Mais Ça règle un problème Mais ça vient créer Le problème de l'inflation Moi j'ai fait des publications Il y a deux ans De cela Parce que Officiellement Quand On dit Quand on dit La banque centrale Injecte 4000 milliards Dans l'économie Clairement Ça veut dire Qu'ils viennent Les premiers de nouveaux biais Moi j'ai fait des publications Dessus pour dire Que voilà Et pendant la crise De Covid La banque centrale A injecté Plus de 20 000 milliards De francs CFA Dans l'économie Comme ça Moi j'avais déjà Annoncé Il y a deux ans De cela Pour dire Apprêtons-nous Parce que La vie va Devenue Très chère Très bientôt Parce qu'il y aura Le phénomène De l'inflation Bon Les gens ne comprenaient pas Mais aujourd'hui On est en train De vivre ça Et là encore Malheureusement Ceux qui sont en Côte d'Ivoire Moi j'annonce Vous dit Que ce qu'on a Ça veut dire Ce qu'on vit aujourd'hui Qu'on vit chère C'est encore une euphémise Parce que La vie sera encore plus chère Que ça Dans un ou deux ans Ça C'est les principes économiques Qu'il faut savoir Donc Il y a des gens alors Qui ont réfléchi Mais dans ce cas là Si aujourd'hui Le deal D'utiliser la monnaie fidiciaire Ne va que nous appauvrir Dans le temps N'est-il pas temps De renier C'est-à-dire De créer Un nouveau système financier Qui va échapper Au contrôle D'individus Qui va échapper Au contrôle D'État Pour que les règles Qu'on aura établies Dès le départ Ne puissent être modifiées Par personne Parce que c'est ça Normalement là L'usage du franc CFA C'est comme un contrat Qui nous lie Avec nos États Qui gèrent La monnaie Tout simplement là Parce que Le biais du franc CFA Ce n'est que du papier Sur lequel on a imprimé Donc si l'État Dit qu'aujourd'hui Ce biais n'est plus valable Ce n'est plus valable Donc ça c'est les règles Mais Demain là L'État L'État de façon Dans son point là Pas plus de décider Que le franc CFA Qu'on mange aujourd'hui Là La valeur est divisée par deux Par exemple Mais est-ce que Malgré qu'ils ont Le pouvoir de le faire Est-ce qu'ils devraient le faire Moi j'ai dit non Voilà En fait Pourquoi Les crypto-monnaies Ont été créées C'est important pour moi En fait De donner cette historique Pour dire que La crypto-monnaie C'est une monnaie En fait Dont Des règles ont été établies Dès le départ Et ces règles-là Étant donné que Ce n'est plus une personne Qui gère Ces monnaies-là Aujourd'hui là Mais Il est impossible Pour quelqu'un en fait De pouvoir modifier Ce qu'on avait décidé au départ Le dernier point Que je vais dire C'est que La première crypto-monnaie S'appelle Bitcoin Beaucoup d'entre eux Ont entendu parler de ça Et vont entendre parler de ça Bitcoin La quantité de Bitcoin Qui a été décidée En 2009 Lors de sa création Et de 21 millions En son temps 1000 Bitcoin Ça veut dire 1000 pièces De cette monnaie-là Valait 500 francs CFA On est d'accord Maintenant Aujourd'hui Un Bitcoin Un seul Bitcoin Vaut 15 millions De francs CFA Vous imaginez Toi tu crées quelque chose Il y a environ 13 ans Et que 1000 De cette chose-là Valait 500 francs 13 ans après Aujourd'hui Cette chose-là L'unité vaut 13 millions En fait Tu peux être tenté D'en créer plus Parce que c'est toi Qui as créé Pouvoir gagner plus Mais aujourd'hui Je vous informe Que c'est impossible Parce que Dans les règles Qui ont été établies Même la personne Qui a créé la chose N'a plus la possibilité En fait De modifier Ces informations Aujourd'hui Donc voilà en réalité La quintessence De la création Des crypto-monnaies Donc aujourd'hui C'est non seulement Un instrument financier Mais c'est devenu aussi Un outil d'investissement Donc vous savez par exemple Qui avaient acheté Des Bitcoins Depuis 2009 Et qui ont eu la patience De les garder jusqu'à aujourd'hui Ils sont milliardaires Par exemple Ils sont milliardaires Donc ça Ça n'a rien à voir Avec Je dirais Placement d'argent C'est comme Une entreprise Tu achètes des actions Parce que tu crois Au projet de l'entreprise Tu crois A l'innovation Qu'ils sont en train D'apporter Peut-être Dans leur secteur D'activité Tu sais que Dans 10 ans 20 ans Ça sera la norme Par exemple Mais Dans ce cas-là Tu achètes Leurs actions Et puis tu patientes C'est la même chose Pour les crypto-monnaies Aujourd'hui Donc A ce jour En 13 ans Il y a plus de 20 000 crypto-monnaies Qui existent Aujourd'hui 20 000 crypto-monnaies Mais Comme dans tout business Il y a des critères de sélection Il y a des critères de sélection Qui choisissent Qui choisissent les meilleurs crypto-monnaies Malheureusement aussi Partout il y a l'argent Les arnaqueurs ne sont jamais loin Il y a Parmi les 20 000 crypto-monnaies Là je vous dis Au bas mot Il y a 90% Qui sont des plus arnaques Donc Aujourd'hui Comment faire Pour savoir Les bonnes crypto Des mauvaises Mais là Nous derrière On a créé en fait une formation Pour ceux qui me suivent sur les réseaux Vous voyez que je parle souvent d'une formation Qui dure autour de 10 heures de vidéo On a mis à disposition des gens Pour non seulement savoir Ce que c'est que la crypto Quels sont les enjeux Aujourd'hui Comment la crypto est en train De changer le visage De la finance internationale Et ça même C'est une annonce même Tous ceux qui sont en Europe Voilà En Europe généralement Aujourd'hui là Si vous voulez transférer de l'argent en Afrique Quel que soit le montant C'est vrai Je ne connais pas tous les pays d'Europe Mais par exemple Ceux qui sont en France Si tu veux transférer de l'argent en Côte d'Ivoire Quel que soit le montant Moi je peux Le faire avec les crypto-monnaies Tu ne peux pas payer des frais Zéro frais Quel que soit le montant par exemple Voilà l'un des avantages des crypto-monnaies Ça veut dire L'euro est à 655 Si tu en vois 100 000 euros On te paye ici 655 francs Sans frais Donc ça c'est un avantage Et ça C'est des aspects qu'on aborde Dans la formation Il y a un aspect très important Dans la formation Qu'on appelle La gestion du risque Parce que dans tous les business Il y a toujours un risque Il n'y a pas de business dans ce monde là Pour dire qu'il n'y a pas de risque Ça c'est faux Mais Le problème n'est pas que Il y a des risques Le vrai problème C'est non seulement De savoir Les risques Mais surtout De savoir Comment on gère Ces risques Parce que si tu connais Les risques d'un business Et que tu ne sais pas Comment on les gère Il ne faut pas te lancer dedans Mais si tu connais Les risques Et puis tu essaies De voir comment on gère Parce que le jour Que le risque va arriver Au moins tu es prêt A faire face au risque Donc il y a un module Carrément que nous avons Dans la formation Sur la gestion des risques Et puis le dernier module Vraiment c'est la stratégie D'investissement Dans toute chose Il faut avoir un plan Dans tout ce qu'on fait Dans la ville Il faut avoir un plan Quand tu as un plan Tu exécutes le plan Selon ce que tu as décidé Ce n'est pas au coup Que tu vas commencer A changer ton plan Donc ça c'est très important Derrière on a Ce n'est pas le seul groupe Voilà Peut-être bientôt On va lancer Je vais commencer A vous partager aussi Le lien de ce groupe là On est en train de restructurer ça Parce qu'ici actuellement On est en train de revoir Je vais me mettre Dans le groupe Tout de suite même Le lien D'une émission Auquel j'ai été invité Sur Business24 Voilà Pour ceux qui connaissent Business24 C'est la chaîne Parafricaine Qui parle uniquement De finances Et d'économie Donc j'ai été invité Là-bas Pour un débat D'une heure Environ Sur Les enjeux De la crypto-monnaie Sur le continent africain Donc A cette occasion là On a eu à échanger Beaucoup de choses Donc je vais mettre le lien Pour que Ceux qui veulent en savoir Un peu plus Déjà Sur la base Sur les enjeux Soutout Vont pouvoir Savoir un peu Ce que c'est Avant De dire Qu'ils vont se lancer Là-dedans Donc ça c'est vraiment Rapidement le point Mais on va voir Si jamais on peut faire Une formation Là-dessus Pour que chacun puisse Savoir Actuellement même La question est bien tombée Vous voyez qu'actuellement J'ai commencé à communiquer Beaucoup Parce qu'il y a un événement Très important Dans le domaine De la crypto-monnaie Qui arrive très bientôt Dans environ 170 jours Il y a un événement Majeur Qu'on appelle Le Albin Bay Vraiment Quand on vous donne Les informations là Allez Allez vérifier Parce que Et ça Je vous le dis Dans 4 mois Quelqu'un qui aura investi Dans de bonnes cryptos Va faire au moins Dans les 6 mois à venir Tu peux faire facilement 50% 80% Minimum De bénéfices Parce que Il y a un événement Qui est très rare Dans le domaine De la crypto Qui n'arrive que Chaque 4 ans Et ça Ça va arriver Dans 170 jours Ça veut dire Le dernier événement C'est passé En 2020 Moi ça va faire Ma troisième fois Que je partisse Pour cet événement En fait Cet événement Le Albin Bay C'est le processus Par lequel En fait Le nombre De crypto-monnaies En circulation Va diminuer Parce que C'est ça en fait Vous voyez que Contrairement Contrairement A la monnaie fiduciaire Dont la quantité De faits Va augmenter Mais Les crypto-monnaies Surtout le bitcoin A un processus En interne Qui fait que Chaque 4 ans Le nombre de bitcoin Créé chaque jour Va diminuer Actuellement Actuellement Le nombre de bitcoin Créé chaque jour Est de 12,5 Donc Dans 170 jours Ce nombre là Sera divisé par 2 Donc La rarreté là Va créer Une augmentation Du prix sur le marché Allez vous renseigner Il y en a déjà eu Moi Ma première fois De participer Parce que moi J'ai commencé la crypto En 2017 Parce qu'il y a eu Un en 2016 Ça se passe toujours A cheval Sur la fin de l'année Voilà Ça se passe toujours A cheval Sur la fin de l'année Donc Ça c'est une information Capitale Que je vous donne Ce soir Pour que Vous inciter en fait A aller vous renseigner Parce que c'est très important Le risque C'est le domaine Qui est beaucoup risqué Ça il faut que je vous dise ça Les pertes d'argent Sont énormes Voilà Voilà pourquoi aussi Les gains Sont aussi Démentiels Tu peux investir Aujourd'hui 1 million En 2-3 mois Tu te retrouves Même avec 100 millions Ça c'est la crypto-monnaie De la même manière Aussi que Tu investis 1 million Dans une heure de temps T'as 1 million Là deviennent zéro Ça aussi C'est la crypto-monnaie Donc Voilà pourquoi Derrière Après la formation On insiste En fait Ensemble Moi-même Je donne Une heure de mon temps A tout le monde Je donne Une heure de mon temps A tout le monde Pour qu'on puisse Tracer ensemble Une stratégie D'investissement Pour ceux qui veulent Investir en fait Là-dedans Donc ça c'est très important Donc c'est sur ça Que je veux m'arrêter D'accord J'espère que J'ai Donc je vais partager Le lien Tout de suite Voilà Je vais partager Le lien Dans le groupe D'accord Pour que vous puissiez Voir l'émission C'est une émission Qui est vraiment Très intéressante Il y a 2 ou 3 émissions Comme ça que je fais Je vais balancer tout Pour que vous puissiez Savoir D'accord Ok Bon Monsieur Foufana L'a dit Ou bien Je ne sais pas S'il y a des questions Comme on vient D'aborder un sujet Voilà Qui N'était pas forcément Dans l'ordre du jour La crypto S'il y a des gens Qui sont des questions Sur ça Rapidement S'il n'y a pas de questions Mais si vous voulez Foufana L'a dit On va donner Son dernier mot Et puis André Que lui Mais n'est pas D'accord Donc s'il y a plus Des questions Vraiment On remercie Tout le monde Tous ceux Qui sont restés Jusqu'à cette heure On sait qu'à Les bicalages Rès Tous ceux Qui sont en Europe Comment ça se fait Très très tard Voilà Merci beaucoup En tout cas Tous ceux Qui sont restés Jusqu'à Et On s'est dit Bonne soirée Et bon week-end Sur vous Dans la paix du Seigneur Merci beaucoup Amin 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 Amin